5,5 millions, c'est le nombre de femmes qui prennent la pilule en France. 70% c'est le pourcentage de ces femmes qui, à cause de la pilule, ont des effets secondaires négatifs qui impactent leur santé mentale ou physique. 7 mois, c'est le temps moyen pour un couple pour obtenir un test de grossesse positif. Un quart de ces couples mettra plus d'un an. 1 sur 20, c'est le nombre d'enfants nés par PMA en 2020. Alors, contraception, procréation, procréation médicalement assistée, quel est le rapport entre ces trois thèmes ? Le rapport, c'est l'ovulation et la période de fertilité. Imaginez maintenant qu'on soit capable de déterminer de manière précise le moment de l'ovulation et la période de fertilité qui y est associée. Fini l'utilisation de contraception quotidienne, on aurait besoin d'utiliser une contraception seulement pendant la période à risque. On pourrait augmenter les chances des couples qui cherchent à avoir un enfant en leur permettant de connaître la période la plus propice pour concevoir. Et finalement, on pourrait aussi alléger le parcours de PMA en supprimant les prises de sang quotidiennes. C'est le projet qu'on vous propose. Avoir votre propre laboratoire d'analyse sanguine directement posé sur le bras. De la taille d'un pansement, vous le posez en début de cycle et puis vous l'oubliez pendant deux semaines. Votre téléphone vous enverra une notification au début de votre période de fertilité et à la fin. Et enverra directement vos résultats de dosage hormonaux à votre médecin si vous le souhaitez. Il s'agit d'un dispositif médical qui permet le dosage autonome, continu et précis de l'hormone de l'ovulation. Ce projet est porté par Céline, diplômée d'un master en biotechnologie à l'Université de la Rochelle. Et moi-même, Ismaël, étudiant en dernière année à l'école d'Emile Nalès en informatique et intelligence artificielle. L'objectif de Ovadetec est de fournir aux femmes un outil fiable pour suivre leur cycle menstruel et leur permettre de mieux comprendre leur fertilité. Le dispositif utilise des techniques de biotechnologie avancées pour mesurer les niveaux d'hormones avec une grande précision, tout en étant faciles à utiliser pour les utilisatrices. Notre complémentarité de profil est un atout majeur pour le succès de ce projet. Nous avons combiné nos connaissances en biotechnologie et en intelligence artificielle pour créer un système autonome qui permettra de collecter, d'analyser et de présenter les données d'une manière claire et compréhensible pour les utilisatrices. Nous sommes également fiers d'être accompagnés par l'incubateur des mines d'Alès et Campus Innove au sein de l'Université de la Rochelle, qui nous offre un soutien technique et l'accès aux laboratoires nécessaires pour mener à bien notre projet. En outre, nous avons été sélectionnés pour l'appel à projet APIC et avons remporté une dotation de 4 000 euros afin de débuter notre preuve de faisabilité. Nous avons également eu la chance de travailler en étroite collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, où nous avons eu des réunions avec le service de procréation médicalement assistée pour obtenir des retours de professionnels de santé. Cette collaboration nous a permis de mieux comprendre les besoins des utilisatrices potentielles de notre technologie et d'adapter notre dispositif en conséquence. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires aussi prestigieux et reconnus dans le domaine de la santé et nous sommes convaincus que cette collaboration renforcera notre expertise et notre impact positif sur la santé des femmes. Vous l'aurez donc compris, nous cherchons à offrir un outil à toutes les femmes du début de leur vie sexuelle jusqu'à la ménopause. Nous avons hyper hâte de continuer ce projet et de permettre à nos utilisatrices de mieux connaître leur corps et de pouvoir adapter leurs besoins en termes de contraception ou d'aide à la procréation à chaque étape de leur vie. Merci.